17h, 20h, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1. Et avec votre invité, Nabil Karoui, candidat à la présidentielle et aux législatives en Tunisie. Bonsoir Nabil Karoui. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de nous répondre, vous êtes en direct de Tunis, je voulais vous présenter à nos auditeurs parce qu'en Tunisie, vous êtes donné en tête dans les sondages pour la présidentielle, pour les élections législatives également, vous êtes un homme de la société civile, on va en parler, qui semble déranger l'establishment politique. Je regardais, sans faire de droit constitutionnel tunisien et sans rentrer dans le détail, on veut amender la loi électorale pour vous empêcher en tant que patron d'association de vous présenter. Exactement, nous sommes en fait à Taranglour avant le dépôt d'élus pour les législatives et on regarde la constitution, c'est une tentative de coup d'état politique, institutionnelle et morale, d'autant plus que cette loi a un effet rétroactif, ça ne s'est jamais vu. Cette loi n'a pour seul but que de m'empêcher d'être candidat à la présidentielle, elle témoigne de l'affolement du plan au pouvoir, qui voit son discrédit s'amplifier et sa défaite s'annoncer. Aujourd'hui, je regardais en faisant une revue de presse des articles qui vous sont consacrés, Nabil Karoui, puisqu'on va vous découvrir en France, on parle de vous comme d'un berlusconnier du Maghreb, vous aimez la comparaison ? Non, je pense que c'est un raccourci. En fin de compte, on essaie de mettre les gens dans des cases. Je n'ai rien à voir avec Silvio Berlusconi, sauf que sa société Mediaset est actionnaire minoritaire dans la chaîne dans laquelle je suis actionnaire. Je n'ai rien à voir avec Silvio Berlusconi.